C'est une manifestation de toutes les organisations syndicales qui représentent la fonction publique ici en Haute-Corse, et bien sûr en Corse du Sud, mais pour ce qui nous concerne ici la Haute-Corse, c'est en fait pour défendre la fonction publique, les agents publics, leur salaire, leurs conditions de travail, leur formation et leur carrière, quoi. C'est pour défendre les services publics de qualité au service de toutes et de tous ici en Haute-Corse. Quelles sont les mesures qui ont été prises par le gouvernement qui vous ont poussé à venir manifester aujourd'hui ? Il y a un paquet de mesures bien sûr qui ne nous ont pas plu et tout. C'est-à-dire que d'abord on pensait que l'augmentation du pouvoir d'achat des fonctionnaires, comme pour les autres salariés, était une promesse du candidat Macron. Et puis finalement, par la conjugaison de plusieurs mesures, elle passe de se transformer en une forte diminution dès 2018. C'est-à-dire qu'il y a la hausse de 1,7% de la CSEG. Le gouvernement a annoncé le gel du point d'indice pour 2018. Le gouvernement souhaite décaler ce qu'on appelle l'application pleine et entière du protocole PPCR. Et puis surtout, pour compléter ce pack, il y a un truc très sympathique, c'est le retour du jour de carence qui est annoncé. C'est-à-dire que c'est une mesure injuste, une mesure discriminatoire et populiste. Et puis au niveau de la haute Corse, de la Corse en général, il s'ajoute pour la Corse, si vous voulez, en particulier, le gel de la prime de transport. Effectivement, depuis de nombreuses années, la prime de transport n'a pas été revalorisée. Et ce qu'on veut aussi, c'est qu'elle soit étendue, bien sûr, aux retraités. Et puis dernière chose aussi, on peut le dire, le passage à la collectivité unique, qui est quand même aussi une source d'inquiétude. Pour toutes ces raisons, aujourd'hui, 2000 personnes à Bastia se sont réunies pour dire non au gouvernement Macron.